Alors vu Star Wars The Force Awakened, par en entier je me suis arrêté 1h32 film, ce qui est déjà long. Tout le film est à l'image de la scène où le personnage part à la bagarre et allume le sabre laser pour la première fois. Entre le moment où il contemple le sabre et le moment où il l'allume, il s'écoule genre une éternité quoi. Cette attente, ça en dit long sur l'intention du film, à savoir réactiver la machine Star Wars en même temps que le sabre laser. L'attente de voir le sabre laser fonctionner, c'est un écho à l'attente de voir un nouveau film Star Wars. C'est la manifestation d'une dictature du consommateur envers le spectateur, c'est-à-dire du spectateur envers lui-même. De pouvoir vouloir sans condition frissonner à la vue de cet objet tant désiré. Le problème, c'est qu'une fois l'euphorie passé, une fois le trop-plein de Star Wars atteint, avec tout ce qui nous prépare, ce genre de moment qui fonctionne à plein sur la réactivation du fan service risque de mal subir l'usure du temps. Ce Star Wars inoffensif, bien que sympathique, risque de très mal vieillir, très maturément. Et quand on a fini le paquet de céréales, quand on a pris la surprise qui est dedans, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On ne conserve pas, on jette l'emballage, on le recycle.